C'est un rêve, cette nuit. Le rêve est trop petit pour en tirer un carnet, mais suffisamment obsédant pour essayer de reprendre tout ce qui venait l'entourer. Ce qui venait l'entourer, c'est relire en ce moment. Enfin, pas relire, tu parles. Il y en a mille pages. Les matières de rêve de Michel Butor. Il y a longtemps que la matière de rêve de Butor, c'est pour moi qui est un petit peu l'espèce de noyau en fusion vers quoi tu irais dans toutes les autres dimensions. Bien sûr, on y reviendra, mais il n'y a rien spécifiquement sur les outils d'écriture. En tout cas, je n'ai pas réussi à isoler, trouver. Il y a beaucoup de choses sur la blancheur, par exemple. Par contre, là, dans ce tome des recherches aussi que j'explore petit à petit, il y a ce dont j'ai décidé justement aujourd'hui. Ça devait être enregistré hier et je ne suis pas. Il y a un moment, tu sais, c'est comme une écluse. Ça s'ouvre, tu es prêt à enregistrer. Donc, ça fait trois jours, quatre jours que je marine dans ce texte. Il est dédié à Hans Lassik, une personne que je connais. Il est en ligne sur un blog, celui de Bribes d'écrire de Raphaël Monticelli, qui est un ami, où il y a toute une série comme ça de textes de Butor que ce livre rassemble, redonne à voir, alors que paradoxalement, ils sont déjà dans son blog. Écrire est un geste. Et tu vois, là, ce matin, je devrais être enregistré à la proposition d'atelier et ce n'est pas encore là. Alors qu'il revient là et c'est les carnets qu'il avale. Écrire est un geste avec l'écriture ancienne, que ce fut au calame, au pinceau, à la plume, chacun l'admet. Et ce geste devient dense, avec toute calligraphie, mais surtout quand c'est le si atteint de grandes dimensions. C'est-à-dire l'ordre spatial change l'ordre même du geste. Mais c'est encore un geste et une danse sur le clavier d'une machine à écrire, là où tu appuies comme ça, ou d'un ordinateur, là où tu glisses avec ce genre-là. Est-ce que c'est ça qui a provoqué cette espèce de rêve bizarre ? Je t'ai ressorti parce que c'était un tout petit truc qui tenait dans les mains. Là, j'en ai une collection. La fois où on était allé en Chine avec l'UNESCO, ils nous avaient offert ces petites tablettes comme ça. Je ne m'en suis jamais vraiment servi. Là, c'était peut-être plus près. C'était mes deux premières liseuses Sony. La toute première avec des poussoirs, des boutons, des trucs pour régler. Alors toute une complication qu'ils n'ont pas gardé. Et puis il y a toujours cette espèce de rayure comme les petits télécrans qu'on avait autrefois parce qu'elle ne marche plus. Ça date de quand je l'avais acheté à New York. C'était en 2005. Tu te rends compte ? Je trouve même en 2005. Et puis la suivante celle, c'est celle-ci. Je l'avais au Québec 2008-2009. Je pense qu'elle fonctionne encore. Là, tu vois, l'ordre des boutons, c'est quand même bien défini. Évidemment, on peut toujours la recharger, la connecter. Je pourrais la mettre en route probablement. Sony Reader. Voilà, c'était peut-être ça, celle-ci qui était le plus proche. Ça, c'était un Kindle Fire. Donc c'était cette tentative entre le Kindle et la tablette. qui était très épais qu'Amazon avait voulu lancer. Mais ils n'ont pas réussi à l'imposer. Ça, j'avais acheté en novembre 2013 à New York. Et tout d'un coup, dans la pile, j'ai retrouvé cet iPad. Alors c'est un iPad fondu. L'écran est pété en deux. C'était ce tout petit format d'iPad qu'on tenait comme ça et qui, pour moi, est bien plus adapté que le gros iPad, là, qui est plus un outil à écrire, à aller sur le web, à interagir. Mais là, quelle relation, tu vois, entre le spatial et l'imaginaire de l'écriture ? Et ça, c'est le lien avec cette phrase très bizarre de Michel Butor qui dit que la calligraphie invente une danse par rapport au calame, au pinceau, dans le geste d'écriture. Mais que cette danse, même dans le geste simplifié de la machine à écrire, il survit en tant que danse dans cet ordre-là spatial. Je reprends la phrase de Butor parce que c'est impalpable, impalpable. La page est une scène où les mots virevoltent, s'appellent, se répondent, se répètent, se reprennent, se repoussent tout s'équilibre. Mettre dans la page est un geste. Et c'est encore un geste et une danse. Voilà, c'est ça. Ce geste devient danse avec toute calligraphie, mais surtout quand celle-ci atteint de grandes dimensions. Tu vois, les premières boules où on a de l'écriture, c'est malaxer entre les deux mains. Donc c'est quand la dimension échappe à la main. Peut-être ça qu'il faudrait lire dans le passage de la boule à la tablette, puis ensuite de la tablette en rouleau. Je rêve en ce moment, tu vois, c'est les droits en appartiennent au seuil, et que je puisse négocier avec le seuil de reprendre après le livre, paru en 2011. Et là, à 12 ans d'écart, puisque la question est tellement... Mais bon, on n'est pas encore là. Mais c'est encore un geste et une danse sur le clavier d'une machine à écrire, c'est un truc. Mais surtout quand celle-ci atteint de grandes dimensions. C'est-à-dire que l'ordre spatial modifie la nature du geste, l'établit comme une danse, et que cette danse survit dans l'outil technique. Il parle du calame, du pinceau, style, il faudrait dire, dans l'étymologie gravée qu'il y a dans écrire. Alors, donc, le rêve... Donc, imaginons quelque chose comme ça. Et ce qui était très bizarre, c'est que j'avais un objet, un objet un petit peu inconnu, comme celui-ci, enfin, qui me semblait très inconnu, c'est-à-dire quelque chose qui était très neuf, mais du très neuf... Tu vois, c'est... Voilà, ça... Peut-être tiens, justement, j'avais oublié ça, parce que dans le rêve, j'avais ça. Je l'avais, le style, le tout petit truc à pointer et dessiner. C'est-à-dire que c'est un objet qui me paraissait presque archéologique, enfin, dans l'archéologie, à distance du web, avec juste les dix ans d'écart, un objet qui me paraissait un petit peu ancien, par rapport, justement, à ce que sont les téléphones, nos dalles, nos écrans. Et pourtant, ce qu'il y avait là, dans cette légèreté, il y avait pourtant du volume. Et c'est surtout qu'avec ce petit truc, on pouvait écrire un livre dans son épaisseur. C'est-à-dire que quand on écrivait là, alors, ça appelait des mots, je ne les traçais pas, ce n'était pas une calligraphie. Et ça, ce n'est pas éclairci dans le rêve. Mais peut-être parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup sur ces trucs-là, de veille, sur l'intelligence artificielle, l'application générative. Je veux donc, quelque part, faire surgir des mots, depuis une intention, une ébauche, en tout cas, quelque chose fonctionnait comme ça. Si je prends un livre, qu'est-ce que j'ai comme livre ? Tiens, le « Parfois l'homme » de l'ami Sébastien Bani. Tu vois, c'est-à-dire que tu travaillerais comme ça, en relief. Il faut que je l'ouvre, je le positionne dans le bon sens, avec la couvre, et qu'à mesure que j'irai travailler, ça, ça travaillerait sur cet endroit-là de la page, cet endroit-là de la page, cet endroit-là de l'épaisseur, cet endroit-là de l'épaisseur. Et je fabriquais un livre juste par ces espèces d'incises, du petit style, sur quelque chose qui était au format du livre, un petit format. Je vais parler, comme par hasard, de ces 50 livres laissés par Mark Baumer, qui ont été, un par semaine, cette espèce de performance de création, de publication de livres pour son diplôme de création littéraire à la Brown, et l'ambiguïté que ces trucs-là, pour moi, dans la matière, le toucher, le format, c'est exactement comme les petits carnets Clairefontaine que j'ai traînés tellement, 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 des dizaines, que j'ai toujours là dans une vache de trucs. Et donc, là, tu écrivais comme ça, toi, tous ces objets se mêlaient en un seul. Mais en tout cas, c'était avec ce tout petit truc-là, ce petit outil, que tu générais à l'intérieur, petit à petit, qu'à chaque point que tu touchais, il y a un texte dans « Matière de rêve », d'ailleurs, de Butor, sur le tatouage. C'est peut-être ça qui serait le plus troublant. Mais tout ça, avec les carnets, on va continuer d'explorer. Tu vois, c'est faire surgir, comme par révélation photographique, dans une épaisseur. Et c'était ce petit objet. Et il y a beaucoup de gens qui comprenaient pourquoi je m'attelais à ce truc-là. Après, ça devenait hâtre. Après, je l'avais perdu. Bon, après, c'est les lois du rêve. Et ça m'a fait repenser à ça. Il y a quoi ? Il y a deux ans qu'il est là, mais je ne sais pas quoi en faire. Il est là, dans un coin, il prend la poussière. Et c'est la machine à écrire de ma grand-mère paternelle, dans le tout petit garage qu'on avait à Saint-Michel-en-Lerme, en Vendée. Alors, évidemment, c'était un objet ultra précieux. C'est là-dessus que se faisait la comptabilité. Non, la comptabilité, c'était encore des registres manuscrits. Mais se faisaient toutes les lettres importantes. Puis les factures, on les replissait à la main sur des trucs. On n'était pas encore là. Mais la machine à écrire, ce statut, des choses importantes. J'ai mis juste sous le micro, parce que c'est un univers de bruit aussi, pour moi, la machine à écrire. Alors, quand on a vidé ce truc, je ne rentre pas dans ce détail d'histoire familiale avec mes deux frères. Toi, tu prends ça, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça. Il y a énormément de choses qu'on a mises en déchetterie. Tu vois, là, c'est du faux cuir du Sky. Alors, il commence à devenir un peu collant. Il y a de la décomposition d'âge. Je ne sais pas comment faire ça. Est-ce que c'est pour moi un objet d'utilité ? Non, je n'ai jamais eu l'envie d'y revenir. Est-ce que c'est un objet de désir par rapport à l'écriture ? J'ai toujours vu, par exemple, à Sergi, je me rappelle cette fille-là, qui est une des plus exceptionnelles que j'ai rencontrée dans ces cinq ans, qui écrivait justement avec une machine à écrire sur des petits sachets de thé. C'est-à-dire que quand elle buvait du thé, elle gardait le sachet, elle dépliait la petite mousseline, le petit truc poreux. Et l'acidité de la boisson, du thé, faisait que le texte qu'elle écrivait à la machine sur ces petits trucs, en général, au bout de cinq jours, commençait à ne pas lire. Au bout de dix jours, elle avait complètement disparu. Et elle a travaillé toute une année sur ce principe de la disparition. Et moi, je lui en voulais. J'ai aimé, est-ce qu'on ne peut pas faire une trace à côté ? Non, elle ne voulait pas. Maintenant, je comprends mieux aussi ces choses-là. Voilà, je vais lever le couvercle. Donc, l'intérieur, c'est vert. Il y a quoi ? Ah ben, il y a deux pinceaux. Aucun souvenir de ça, je ne sais même pas si je l'avais vu. C'est la marque Hermès. Et un petit pinceau, je crois que je peux même faire du pinceau sur mon petit micro, comme ça. Alors, il faut le nettoyer. Et puis, là, pour mettre des documents. Alors, je crois que ces documents, je les ai quelque part. Mais je les avais sortis une fois, maintenant. Je ne sais plus où ils sont. Et voilà, c'était ça. Elle est liée à son socle. Là, il y a un truc pour fixer le clavier. Est-ce que, justement, c'est ça ? Est-ce que c'est coincé ? Est-ce qu'au moment, ça se décoince ? Franchement, je n'ai tellement pas l'habitude. Mais tu vois, ce bruit de molette, par exemple. Ça, c'est la mémoire. Je ne sais pas. Je crois que ça, c'est pour rapprocher plus ou moins le rouleau. Le rouleau, il est toujours là. Encore un bruit. Tu vois, il ne tourne que dans un sens. Et puis, quand tu arrivais au bout, tu le retournais. Puisque, disons qu'au bout de 3-4 frappes, à ce moment-là, c'était devenu tellement blanc qu'il tournait. Mais ces petites bobines, j'ai aussi souvenir qu'évidemment, on ne jetait pas. Alors, on gardait ces trucs. Tu avais les mains qui gardaient du noir, du rouge. Et puis, après, on les vidait. Puis, on jouait avec les bobines. C'était ça de mon jouet. Des clignotantes de chevaux, des choses comme ça. Mais dans notre boîte à jouets, une boîte de bidon d'huile castrole, c'était... On avait de ces petits rouleaux comme ça. Là, tu vois, c'est pour passer du rouge. Blanc, neutre, je ne sais pas. Et bleu. Donc là, bleu, c'est la couleur noire. Et puis rouge, tu lèves le rouleau et ça fait du rouge. Là, c'est juste un truc pour mettre un petit peu de distance. Quand tu prends une feuille, tu l'insères comme ça. Elle sort. Tu vois, c'est marrant parce que j'ai encore ce réflexe. Tu lèves ça pour que la feuille passe. Et hop, tu la remets. Tu règles les petits caoutchoucs qu'ils soient portants ici. Et une fois que tu es prêt, alors, tu y vas. Et ça, je ne sais plus faire. Je ne sais plus faire, mais quand même, tu vois. Les doigts cherchent les lettres. Tu reviens à la ligne. Bon, là, je n'ai pas le déplacement latéral. Je vais avoir un truc qui bloque quelque part. Mais je ne sais pas où c'est. Libère-moi le chariot. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Non, c'est pour le lever du support. Hop là. En levant le support. Alors, qu'est-ce qui coincerait le chariot ? C'est pas mal non plus derrière, tu vois. Là, par exemple, le clavier à l'envers. Et le clavier, selon le bouton, évidemment, on a toute cette espèce de piano de tringle. Alors, qu'est-ce qui me donnerait ? Là, encore un bruit. Alors, où serait le coincement du chariot ? Il y a un gros bouton. Aucune idée d'en quoi il sert. Là. Peut-être que ça devrait être un truc comme ça. Peut-être celui-là. Attends. Non. Ça, non. Ça, non. Probablement, je vais avoir là des gens parmi vous qui vont me dire « Mais si, t'as pas regardé, là, c'est à cet endroit-là. » Je suis sûr qu'il y a un poussoir quelque part pour enlever le chariot. Plus dommage. Ce savoir, je n'en dispose plus. Hazerti, hop, un truc comme ça, parenthèse. Et t'as toujours, là, par exemple, le CCD, toujours le même truc. Hop là. Eh ouais, mais qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais pas comment on le débloque, le chariot, maintenant. Eh... Qu'est-ce que je peux en faire de ça ? Où est-ce qu'elle est, la danse dont parle Michel Butor ? J'ai toujours aimé, aussi, quand j'avais ces machines à écrire. Regardez la façon dont les petits caractères s'écrivent à l'envers, ici. Et hop là, tu vois ta lettre, mais ta lettre inversée. Tu joues d'une langue inverse pour la produire dans un assemblage qui, par ce mouvement-là que je suis incapable de reprovoquer, étant toujours pas retrouvé, j'aurais dû réviser avant de faire la vidéo, parce que dès que la vidéo sera finie, évidemment, je vais trouver par où il se décoince. Ça ne fait rien. Mais ce jeu de la lettre à l'envers, qui, si tu la reinstalles comme ça dans une marche en avant linéaire, avec le retour à la fin, le manuel de ce truc-là, j'ai vu toutes les étapes. Mais pour moi, là, quand j'étais gamin, donc c'est en sixième qu'on a acquitté Saint-Michel-en-Verme, et quand on revenait de l'école, on passait forcément devant le garage, et on s'arrêtait chez ma grand-mère maternelle, et paternelle, et on nous faisait un goûter, on restait une heure ou deux, tant que les parents aient fini, eux, leur boulot, et puis avant, après, on rentrait à notre propre maison. Mais donc, de temps en temps, c'était venir au bureau, là, cette même grand-mère, qui servait à 4 heures du matin, le mélange à 4% aux mobilettes, qui partaient au travail dans les champs, et puis, à cette époque-là, Caltex, on avait des volu-compteurs électriques, mais pendant la guerre, c'était encore à bras, comme ça, et Simonon, c'est elle qui avait servi plein de fois de l'essence à Simonon, et Simonon l'aimait bien, parce qu'il parlait du Paris, du Paris des années 20, de ce Paris populaire, c'est comme ça que pour moi, les livres, il y a toujours eu quelqu'un qui écrivait les livres. Donc c'était six mètres ici, et j'avais le droit, là, en général, c'était une feuille qui ne servait plus à rien, dans une feuille qui était écrite, on me donnait le truc, et j'avais le droit de faire des essais. Et plus tard, ensuite, c'était donc dans le garage de mes parents, plus de mes grands-parents, assis vrai dans la Vienne, là, c'était une machine à écrire, j'appuie, mais elle qui était beaucoup plus grosse, qui n'était pas une portable, comme ça. Et là, ça a commencé comme ça. J'ai toujours eu, dans ma tête, la distance entre l'écriture, qu'on pouvait considérer comme manuscrite, et ce qui se passait quand on écrivait avec un outil de cette sorte. Alors ensuite, j'ai vu les différentes étapes, justement, c'était quoi ? C'était une machine IBM à boule. Oh là là, ça, c'est quand j'avais quitté l'usine, j'en avais acheté une, elle se déréglait souvent, elle me coûtait trop cher à aller faire réparer, pas réparer, mais remettre un truc. C'est un truc que j'avais acheté d'occasion, mais ça me servait à... Je prenais des corrections de thèse, puis ça m'a servi, là, les deux ans, là, qu'a duré l'écriture de mon premier livre, et puis ensuite, ces premières machines, Corona électrique, c'était la même chose, mais tu n'avais plus à enfoncer, tu avais juste à toucher, et... Alors, ça faisait un bruit énorme, cette deux Corona de suite que j'ai eue, la deuxième, ça qui m'avait un petit peu moins de bruit, mais... Comme ça, donc, tu as ce rythme-là qui devient une sorte de percussion mentale, non, non, ça, c'était pas bien, ça. Et ensuite, eh bien, une Adler à Marguerite, je me souviens aussi, donc, c'est des toutes petites, c'est des petits trous en plastoc, mais qui tournaient très très vite, et quand je suis arrivé à la Villa Médicis, c'était ma deuxième Adler, elle avait un autre truc, c'est un tout petit écran LED, ici, où tu voyais les derniers caractères que tu avais écrits, donc tu avais la possibilité de revenir en arrière de cinq caractères pour corriger. Wow ! Incroyable ! Toi, comme on était encore loin de l'ordinateur, c'était 1984, mais tu avais la possibilité de corriger et tu tapais, tu tapais, tu tapais en silence juste le truc du clavier et quand ça arrivait en bout de ligne, c'est elle toute seule qui écrivait sa ligne et te plaçait à la ligne suivante. Révolution considérable ! Et quand je suis arrivé à la Villa Médicis, il y en a d'autres, mais quoi ? Quelle honte de prétendre écrire avec des outils de bureautique de cette sorte ! Et on était quatre ans avant que j'ai mon premier Atari à Berlin. Premier Atari, mi-40, je ne veux pas complé l'imprimante, ça s'enroule, l'écriture, tout ça sur l'écran. C'est tous ces trucs-là qui se mêlaient cette nuit. Dans quel ordre ? Je n'en sais rien parce qu'hier, justement, cette machine, quand j'avais vu que ça se décompose un peu, cette espèce de faux cuir, puis à ce moment, il faut que je retrouve du volume, de l'espace. Donc l'idée, c'est-à-dire, mon frangin, un de mes deux frangins, je dois lui rendre une guitare basse dont je ne me sers pas, un vieux pied photo qu'il a cru que des années 60, de Fernand Michaud, le photographe ainsi vrai, que ça valait le coup de garder cet antiquité. Il faut que je le reprenne et puis je lui dis, dis-donc toi, tu n'as pas envie de la garder, la Hermès de la Mamilène ? Bon, j'espère qu'il va me dire oui, sinon qu'est-ce que je peux en faire ? Mais je ne me vois pas mettre ça non plus à la déchetterie, on ne peut pas se transformer en musée comme ça. Par exemple, en quoi ça me sert de garder ces trucs-là ? Cette nuit, je l'ai compris. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette espèce d'appareil avec son petit stylet, j'avais même pas fait le rapport avec cette Sony de 2009-2010, cette idée qui était liée aussi aux petites brochures de Mark Barmer de faire jaillir comme ça du texte directement dans l'épaisseur. C'est-à-dire que tu construis le livre par une épaisseur. C'est bizarre parce que dans le rêve, c'était vraiment comme ça, d'ailleurs, alors que si tu construis un livre, a priori, ce serait plutôt comme ça. Tu vois, c'est ça, les bizarreries. Mais si j'avais pas fait mon petit musée de l'informatique pour le lire-écrire numérique, je saurais pas comment expliquer ce rêve. Et puis le rapport, là, avec les matières de rêve et ce écrire est un geste de Michel Butant. Bon, voilà. Carnet d'aujourd'hui. Et toi, t'en ferais quoi, d'un Hermès à la grand-mère ? Je sais pas. Il y a tellement de choses qu'on sait pas. Est-ce que là, quand je parle, quand je raconte, est-ce que c'est la même chose que si je fais ça, ça ? Où est la danse dont parle Butor ? Et est-ce qu'il en reste par le changement de dimension ? Moi, pour qui la calligraphie n'a jamais été ni une source ni une perspective, quand là, ce que tu fais, c'est ce dépôt quotidien de fouilles, d'investigations que tu appelles ça carnet et que c'est pourtant lié à l'écriture. C'est question de rythme qu'on pourrait travailler comme ça. Est-ce que ça, par ce rythme-là, je retrouve une mémoire des années ensuite où j'étais justement en train d'écrire à la sortie d'usine et tout ça ? Et dans ce mouvement où j'avais énormément gagné aux capacités d'actylo, comment j'avais... Il me manque toujours le bruit du chariot qui n'avance pas, mais où ce bruit, cette séquence, elle a rythmé la production d'écriture à la phrase, se fabriquait par le son des doigts à partir du moment où j'ai su sur des machines plus modernes que celle-ci, comment se pouvaient avancer. Tiens, donc, il me revient un dernier truc pour finir, tu vois, H.P. Lovecraft, il s'achète une Remington quand il a 16 ans, 1906, parce que justement à cette époque-là, il fait beaucoup de tout petits journaux qui vendent dans le voisinage, d'ailleurs, cette question-là de publication, c'est-à-dire la machine à écrire comme outil de publication, ça existe déjà chez H.P. Lovecraft, c'est pour ça aussi qu'il nous est important. Et là, c'est plutôt ces petites chroniques d'astronomie pour le journal de Providence, c'est des petits agendas, des petits almanas qui fabriquent pour vendre dans le quartier et cette Remington, il va la traîner jusqu'à la fin de sa vie. Par contre, dans la dernière décennie, disons, quand il revient à Providence, à partir de 1926, se mettre à la machine à écrire, c'est une corve et à ce moment-là, c'est là où viendront par exemple Bob Barlow, ce jeune ado de Floride qui lui échange les manuscrits contre le fait, lui, de les dactylographier. Et en 1925, quand tu regardes par exemple dans le New York Times, les publicités de l'époque, les machines, en 20 ans, elles ont évolué considérablement. Ça m'avait le plus surpris en visitant la maison de Jack London à Sonoma, le domaine de Jack London puisqu'il y a trois maisons, dont celle qui a brûlé avant qu'il puisse y emménager, puis la maison dans laquelle résidait sa veuve et puis la maison dans laquelle il est mort, etc. Et c'est là où il y a encore son bureau et sur son bureau, justement, il y a une Remington et c'est un modèle qui s'appelle Silencer. C'est-à-dire qu'en 1926, il y avait déjà ce truc de dire, vous, les écrivains qui écrivez beaucoup à la machine, l'importance du silence dans ce jeu mécanique. Alors que la Remington de Lovecraft, elle est comme ça, elle est verticale, et des tas de petits mystères, mais ça veut dire que ces questions-là, sur Butor, ce qu'il en dit avec la calligraphie ou l'art du courrier postal, et puis là, nous, cette histoire qui a été la nôtre à travers ses suites et puis le format du petit iPad par rapport au grand iPad, etc. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Oh là là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Regarde par exemple Proust qui paye pour faire dactylographier et réviser derrière, ce qui était aussi le cas de Louis-Ferdinand Céline, mais qui a été tradition qui s'est prolongée jusqu'à Julien-Gracq, par exemple. Alors ça ne me dit pas ce que je veux en faire de cette Hermès. J'espère que mon frangin va bien vouloir me la prendre. Tu vois, mon frangin, il ne serait qu'à plus de la râtre. Il va dire, je la prends comme ça, je mets une grosse intrigue, mais je n'aime pas les perces, ces machins, de l'accrocher au mur, comme ça, verticale, ça tient. À quoi ça fait penser ? Si on la met vertical à un mur, qui n'est plus fonctionnel, il faudrait quand même que je trouve comment je peux le débloquer ce chariot. Ah, 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 j'ai touché quelque chose, il a bougé. là, je ne la trouve plus. Mais il a bougé. À demain. Franchement, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada